... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Quand une colère en remplace une autre. La colère agricole est apaisée en ce début de semaine, mais elle a laissé place à celle des écologistes qui dénoncent ces derniers jours ce qu'on pourrait appeler un backlash écologique. Un retour de bâton, notamment après le recul ou la pause du gouvernement sur l'interdiction de certains pesticides. Une crise cinq ans après les Gilets jaunes qui illustre une fois de plus l'impossibilité à faire pleinement société dès qu'il s'agit d'écologie. Nous allons en débattre ce soir. Pourquoi l'écologie, qui devrait être un facteur d'unité, semble au contraire devenu un facteur de division, voire pour certains de guerre culturelle ? Est-ce possible de répondre aux défis climatiques sans provoquer la colère ou la crispation sociale ? Les défenseurs de la nature sont-ils devenus les nouveaux ennemis du peuple ? Ou assistons-nous au contraire à une forme de climatopopulisme qui gagne du terrain en France, mais aussi ailleurs, en Europe ? C'est ce soir, c'est parti. Lundi 5 février, c'est ce soir avec, pour m'accompagner, évidemment, Laura Adler. Bonsoir, Camille. Bonsoir, Laura et Camille Diao. Salut, Camille, tout va bien ? On va essayer ensemble de tirer les conclusions de cette flambée de colère dans le monde agricole avec cette question qui dépasse d'ailleurs largement la crise des agriculteurs et on l'a encore vue ce week-end avec les débats autour des SUV dans la capitale à Paris ou l'interdiction des voitures les plus polluantes dans les centres-villes. Les fameux ZFE, comment éviter de rentrer dans une guerre culturelle autour de l'écologie ? Je fais le tour des invités. Bonsoir, Edouard Lynch, soyez le bienvenu. Bonsoir. Historien, grand spécialiste de l'histoire de la paysannerie française et auteur de ce livre qui résonne particulièrement avec l'actualité, Insurrection paysanne. Vous êtes aussi membre du laboratoire d'études rurales et on va interroger ensemble ce soir, au-delà des agriculteurs, la question de cet affrontement ou de cette incompréhension, peut-être vous nous direz, entre deux Frances qui s'opposeraient de plus en plus autour de cette question de l'écologie. Que dit le dénouement de cette crise agricole des ambitions écolos du gouvernement ? Pour en débattre avec nous, j'accueille la députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Maude Bréjon. Bonsoir, également porte-parole de votre groupe à l'Assemblée. Est-ce la fin des ambitions écolos du gouvernement ? Comme le disent certains, ce sera l'un des points de débat intéressant ce soir. Cette question du backlash écolo, de retour de bâton, donc pour calmer la colère des peuples, elle ne concerne pas uniquement la France. Bonsoir Nabilouakim. Bonsoir. Vous rappeliez en préparant l'émission qu'elle touche aujourd'hui l'ensemble des pays occidentaux. Vous êtes spécialiste des questions liées au climat et à l'énergie pour le journal Le Monde et auteur et producteur, on dit, du podcast Chaleur Humaine qui nourrit d'ailleurs chaque semaine le débat sur les manières de faire face à ce défi climatique. Également avec nous un homme qui arrive de Belgique et qui est à la fois un politique et un intellectuel. Bonsoir Paul Magnette. Bonsoir. Bienvenue professeur de sciences politiques, également patron du PS Belge et bourgmestre, comme on dit, de la ville de Charleroi. Auteur d'un essai qui résonne beaucoup aussi avec le thème de l'émission de ce soir, la vie large dans laquelle vous cherchiez à embarquer les classes populaires pour lutter contre le réchauffement climatique en leur montrant qu'elles ont toutes à y gagner et que cette lutte peut aussi être une lutte heureuse et c'est un débat intéressant. Comment concilier lutte contre le changement climatique et justice sociale ? C'est aussi le cœur de votre réflexion Camille-Etienne. Bonsoir. Merci d'être là, activiste et essayiste, autrice de Pour un soulèvement écologique, soulèvement qui tarde à venir, il faut bien le reconnaître, et la question c'est pourquoi il tarde à venir ? On va essayer d'y répondre tous ensemble ce soir. Puis il y a enfin fait Réol Delmas, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, directeur général du think tank écologie responsable, think tank écolo classé à droite. Vous défendez une écologie des petits pas, vous dites du bas vers le haut, ce que vous appelez une écologie positive et pédagogique. Seule manière, selon vous, de répondre justement aux effets climatiques sans cristalliser. les tensions sociales. Merci à tous les six, on est nombreux, d'être là ce soir pour ce débat qui s'ouvre comme d'habitude avec le billet de Pierre-Michel. C'est extraordinaire ce qui se passe, c'est formidable ce qui se passe, c'est incroyable tout ce monde qui est là pour nous accueillir. Fini les barrages, ils ont plié bagages. Dès jeudi, les agriculteurs ont levé le camp après les annonces du gouvernement. Des annonces protectionnistes, mais surtout un recul sur la limitation des pesticides. Je crois profondément que ces mesures que nous avons annoncées sont de nature à répondre à une grande partie des attentes. Les mesures datales sur l'agriculture, un désarmement écologique. Cette petite musique qu'on entend depuis quelques jours et qui consiste à opposer l'agriculture et l'écologie est un bon sens. L'écologie, l'exécutif défend une petite pause dans sa grande cause. On a besoin de cette réconciliation entre l'agriculture et l'environnement parce qu'on a besoin et d'agriculture et de transition environnementale. Nous devons sortir de l'écologie punitive. Le gouvernement justifie la mise en pause d'un plan sur les pesticides. Emmanuel Macron l'a dit à un moment, le bâton ça suffit. L'Europe a les meilleurs standards du monde en matière de décarbonation, en matière de cytosanitaire, en matière de pesticides, etc. Les meilleurs standards au monde. Pause ! Crise agricole et à la fin, c'est l'écologie qui perd de la politique du bâton au retour de bâton. On a eu une forme de backlash écologique en fait. On a vu que pendant un moment donné, même dans le traitement médiatique, l'écologie est devenue un peu la bête noire. Mais ça continue à taper. Plus ou moins de SUV dans Paris, c'est l'intitulé de cette votation. Et vous l'avez dit, il s'agirait de tripler les tarifs de stationnement pour les SUV. 55% des voix pour, mais seulement 6% des électeurs ont voté. C'est un choix clair qu'ont fait les parisiennes et les parisiens. Dans Paris et pour les propriétaires de SUV, l'addition va être salée. Ça pourra même monter si vous vous garez au centre de Paris avec un SUV pendant 6 heures à 225 euros le stationnement. La voilà, l'écologie punitive. On parle que d'argent. Pourquoi ? Si on parle pollution, on ne parle pas d'argent. C'est la dictature climatique, celle des mers verts écolo. Tout le monde ne peut pas rouler à vélo. Deux enfants en bas âge dans le métro aujourd'hui à Paris, ce n'est pas facile. Vous l'avez déjà fait ? Écoutez, le changement sans changement, ça va être compliqué. C'est du brutal. Certains voudraient une écologie de la brutalité. Pour eux, l'écologie doit être punitive, douloureuse, passée par la désignation de bouc émissaire. C'est en tout cas ce qu'affirmait le Premier ministre Gabriel Attal lors de son discours de politique générale. L'écologie sans le peuple, c'est pavé le chemin aux crises sociales et aux renoncements. Au contraire, nous allons continuer à bâtir ensemble une écologie populaire. D'un côté, l'idée d'une écologie populaire. De l'autre, celle que l'écologie, ça commence à bien faire. Le climat, la biodiversité ne sont pas représentés au Parlement et donc si vous essayez de contenter les intérêts des uns et des autres, à la fin, c'est toujours le climat ou la biodiversité qui perdent. Et personne n'y gagne. Je vais commencer avec Nabilou Hakim. J'aime bien commencer avec Nabilou Hakim. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est passé d'un moment, on a beaucoup parlé ensemble sur ce plateau d'ailleurs, où on disait l'écologie doit être la mer des batailles, à un moment où on entend l'écologie, ça commence à bien faire. Oui, je crois qu'on peut dire ça. On peut même, c'est rigolo parce que quand le gouvernement Attal a été nommé, il y a eu beaucoup de commentaires qui disaient ça ressemble à un gouvernement de Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a beaucoup d'anciens ministres sarkozy. Mais on peut se rappeler qu'au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy en 2007, il lance le Grenelle de l'environnement. Il y a une tentative assez sincère de mettre les gens autour de la table pour réfléchir, dire comment on va faire sur les questions environnementales et tout. Et puis deux ans plus tard, trois ans plus tard, en 2010, Nicolas Sarkozy dit l'environnement, ça commence à bien faire. D'ailleurs, de mémoire, je crois qu'il le dit devant les agriculteurs au Salon de l'agriculture. Et il dit bon, en fait, voilà, ça fait trop de problèmes, on arrête. Et on a un peu le sentiment d'être dans une phase qui est assez comparable, c'est-à-dire où il y a un certain nombre de choses qui ont été engagées, il faut le dire. La planification écologique qui a été engagée auprès d'Elisabeth Borne, c'est un vrai travail qui a été fait, sérieux. C'était juste après la victoire de 2022. Voilà, après la victoire de 2022, c'est une vraie tentative d'avoir une trajectoire pour dire comment la France peut atteindre la neutralité carbone. Là, on a l'impression que sur tout un certain nombre de sujets, on parle là de l'agriculture, mais on pourra revenir par exemple sur la question de l'énergie, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de volonté d'avancer, un peu avec cette idée. Et au fond, on peut bien comprendre politiquement pourquoi Emmanuel Macron fait ça, c'est-à-dire qu'il se rend compte que c'est des coûts qui sont pour maintenant et des bénéfices qui sont pour beaucoup plus tard. Alors d'une certaine manière, il se dit pourquoi s'embêter, je suis à six mois des élections européennes, pourquoi je vais dépenser tout mon capital politique pour un truc qui va me rapporter zéro ? C'est un peu caricatural, mais c'est un peu le sentiment que ça donne, et sur la crise agricole, et sur les questions énergétiques et climatiques plus largement. Vous êtes d'accord avec ça, Edouard Lynch ? On est dans ce moment de bascule autour de l'écologie, selon vous ? Pour ce qui concerne la question agricole, je pense qu'on n'est pas totalement dans une situation de bascule, parce que le syndicat majoritaire qui est la FNSEA est depuis assez longtemps sur une position qui dénonce très clairement les mesures jugées toujours excessives en faveur du climat. Donc à mon avis, elle freine des cas de fer depuis assez longtemps. Voilà, simplement là, l'éclatement de la crise agricole a renforcé encore un peu plus ce sentiment, et quelque part l'a conforté dans cette position que ne rien faire, c'était bien faire. – Maud Bréjon, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Vous êtes membre de la majorité, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a quelque part, chez vous, ou chez les électeurs que vous représentez, ce sentiment que l'écologie, ça commence un peu à bien faire ? – Non, il n'y a absolument pas ce sentiment chez moi, parce que c'est une des premières causes de mon engagement. Du reste, ensuite, quand vous êtes élu, vous devez répondre à un certain nombre d'enjeux qui sont tous des enjeux majeurs. Il y a la santé, il y a le pouvoir d'achat, il y a l'écologie, il y a l'agriculture, la souveraineté agricole, l'éducation, etc. – D'ailleurs, on a beaucoup entendu le Premier ministre dire « ça, ce sera la priorité de mon gouvernement ». – Exactement, parce qu'en fait, il faut réussir à concilier l'ensemble de ces enjeux et l'ensemble de ces intérêts qui sont parfois des intérêts contradictoires. Moi, ce que je remarque quand même, et je vais le redire sur ce qui s'est passé ces derniers jours, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses fausses. Le fameux plan Eco-Fito, qui a été mis en pause pour trois semaines, de façon à discuter avec les agriculteurs, notamment sur la répartition du montant de 250 millions. – Pour trois semaines, c'est-à-dire jusqu'au salon de l'agriculture ? – Jusqu'au salon de l'agriculture, exactement. – Exactement. Et puis ensuite, moi, je suis très fière des lois qu'on a votées, Nabil parlait d'énergie, depuis le début du quinquennat. À un moment, qui a voté le renouvellement du parc nucléaire ? C'est nous. Qui a voté le développement des énergies renouvelables et l'accélération, même sur des questions d'éoliens terrestres, qui sont très controversées ? C'est nous. Qui a voté les budgets sur la rénovation thermique des bâtiments ? C'est nous. – C'est juste, mais si on parle de retour de bâton, ça veut dire quoi un backlash ? Ça veut dire qu'il y a eu une avancée et qu'après, il y a un retour de bâton ? Est-ce que c'est ce moment-là qu'on est en train de dire ? C'est ça la question qu'on pose ? – Moi, je ne sens pas qu'il y a un retour de bâton. Je pense qu'en revanche, il y a des intérêts, il y a des points de vue, il y a des réalités aussi territoriales, sociales, à arriver à concilier, et que ce n'est pas toujours évident. Peut-être qu'effectivement, on devrait parfois faire preuve de davantage de courage politique, parce que prendre des décisions en faveur de l'écologie, parfois, ça crispe, parfois, c'est difficile. Quand on est élu politique, ce n'est pas forcément naturel d'aller vers des mesures… – Mais ce serait quoi, le courage politique ? – Ce serait impopulaire. Je me souviens, ici, sur votre plateau il y a quelques mois, prenant l'exemple de la limitation de limiter la vitesse sur les autoroutes. – Oui, de 130 à 110. – Voilà, ce qui ne me semble pas être, moi, une restriction de liberté absolument insoutenable. Essayez de faire ça quand vous êtes élu aujourd'hui, essayez de faire ça. Vous allez voir comment vous allez être reçus. – C'était une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, si je ne m'abuse. Comment est-ce que vous entendez, et regardez ce qui se passe en France, il y a aussi ailleurs en Europe, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique d'ailleurs, mais comment vous regardez ce qui se passe, ce mouvement autour de l'écologie, et de la conciliation, justement, entre des intérêts contradictoires, comme il disait Maude Bréjean ? – La situation est exactement la même en Belgique, en Allemagne, enfin un peu partout en Europe, c'est une crise qui dépasse très très largement les frontières françaises, mais les agriculteurs que j'ai rencontrés la semaine dernière, ils ne m'ont pas parlé d'écologie, ils ne m'ont pas parlé de pesticides, ils m'ont parlé de prix, ils m'ont dit combien ils avaient du mal à continuer à payer les engrais, les pesticides, les machines agricoles, les grands hangars de la grande industrie agroalimentaire, combien ils avaient du mal à établir un rapport de force avec les acheteurs de lait, de blé, de viande, et combien ils avaient tout simplement du mal à vivre de leur travail. – Ça veut dire que selon vous, on pouvait répondre à leurs préoccupations sans sacrifier, et je mets des guillemets, parce que l'écologie ? – Oui, et ils m'ont dit aussi à quel point ils étaient un peu agacés qu'on les fasse passer pour des adversaires de la transition écologique. L'agriculteur que j'avais en face de moi me dit, mais monsieur Malik, vous comprenez bien que moi, les pesticides, je fais tout pour en utiliser le moins possible, c'est très mauvais pour la santé, je n'ai pas envie de m'exposer moi-même à des produits extrêmement toxiques, et ça coûte horriblement cher. Et donc, les agriculteurs sont les premiers à vouloir aller vers une agriculture qui soit beaucoup plus saine. Leur crainte, c'est d'une part, leur problème, c'est d'abord un marché qui est hyper libéralisé, qui rend simplement leurs revenus extrêmement difficiles, et leur crainte, c'est évidemment ce commerce mondial, le Mercosur, les grands accords qui verraient arriver chez nous, des produits bien meilleurs marchés, et qui ne respectent pas nos standards. Et donc, c'est ce modèle capitaliste, libéral, d'agriculture massive, et d'absence de règles, et d'absence de contraintes et de normes qui est leur vrai problème, beaucoup plus que la transition environnementale qui, je crois, ici, est vraiment un prétexte. On vous a entendu parler sur un autre plateau de télé, Camille Etienne, dans le billet de Pierre-Michel, et vous sembliez dire, bah oui, le regard sur l'écologie est en train de changer. Je dirais que la manière dont a été traitée cette colère agricole, en fait, on a mis des pansements sur une moragie interne. Cette co-gestion historique qu'il y avait entre le syndicat majoritaire qui défend l'agro-industrie, donc la FNSEA, c'est ces représentants majoritairement qui ont été reçus par le pouvoir, et donc, on voit qu'on a satisfait, un petit peu, avec quelques allégements de normes, mais la vraie colère profonde et légitime des agriculteurs, qui est celle du mépris, qui est celle, au contraire, de réussir à pouvoir vivre de manière digne de son métier, et aussi, surtout, d'être protégés face aux effets du dérèglement climatique. Et ces fameuses normes, en réalité, environnementales, elles sont là d'abord pour les protéger, eux, parce qu'ils sont en première ligne de ces conséquences-là. Et le sol, l'eau, les naves phréatiques, etc., la biodiversité, c'est leur outil de travail. Donc, ils ne peuvent précisément même pas faire leur travail sans ces outils de travail-là. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que je trouve que ça a été récupéré, que cette colère a été instrumentalisée pour servir à des intérêts électoraux juste avant des présidentielles. Je trouve que c'est très grave. Avant des européennes, en tout cas. Oui, pardon. Oui, c'est vrai. Bon, alors, on n'est pas très, très loin des présidentielles, mais des européennes, vous avez raison. Vous avez raison, tout à fait. Et donc, ce que je trouve assez cynique, en réalité, parce qu'on a fait croire que la colère des agriculteurs, elle était contre l'écologie, qu'elle était contre les écologistes, là où, quand on passe du temps avec Kans, on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas. On a fait croire, on a aussi entendu des agriculteurs dénoncer les normes environnementales. On ne les a pas inventées totalement, ces discours-là. C'est Rol-Demas. Moi, je trouve que c'est assez intéressant. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai participé à la COP15 biodiversité avec le plan 30x30. Donc, pour résumer, c'est 30% des espaces agricoles, enfin, les espaces de biodiversité qui devraient être protégés. Donc, c'est un plan qui est ambitieux, qui a été mené par M. Béchut, avec un Premier ministre, une Première ministre, Mme Borne à l'époque, qui était chargée, justement, de la transition écologique en tant que Première ministre. Et de la planification, je disais. Et de la planification. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est, finalement, ce plan 30x30 sera-t-il vraiment appliqué ? Il n'y a plus de Premier ministre chargé de la transition écologique. Donc, c'est quand même un recul de la majorité. C'est mon petit moment anti-macroniste. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que je pense qu'il y a un peu une caricature des agriculteurs qui veulent vivre dignement de leur travail. Aujourd'hui, le litre de lait, c'est 20 centimes pour un agriculteur. C'est quand même très, 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 très bas. Et donc, ils veulent vivre dignement de leur travail. Moi, les agriculteurs que j'ai vus la semaine dernière dans l'Eure à Etrupani, donc un petit village de 3500 habitants, ce qu'ils me disaient, c'est que, d'un côté, ils ne se sentaient pas forcément compris à la fois par le pouvoir, par le mouvement climat aussi, et ils se sentent, en fait, complètement délaissés. C'est intéressant, ça. Et c'est important, quand même, je pense, de rappeler un peu les ordres de grandeur. C'est-à-dire que l'agriculture, elle est très concernée par le changement climatique et de plusieurs manières. La première, c'est que, en fait, c'est un de nos plus gros secteurs d'émissions de gaz à effet de serre. C'est 20% à peu près des émissions de gaz à effet de serre de la France. On parle beaucoup des voitures et des avions et tout ça. On a raison, mais en fait, l'agriculture, ça pèse beaucoup. Et à l'inverse, l'agriculture, c'est aussi une des premières victimes du changement climatique, les agriculteurs. Aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles il y a déjà des baisses de rendements agricoles, c'est parce qu'il y a plus de sécheresse, il y a moins d'eau, il y a plus d'événements climatiques extrêmes, il y a des inondations, etc. Et donc, ce qui nous attend dans les années à venir, c'est plus de difficultés pour les agriculteurs. Et puis, il y a un troisième aspect qui est très important, c'est que l'agriculture est aussi une des réponses face au changement climatique. Les sols, Camille-Étienne l'a évoqué, les sols, c'est une des manières les plus intelligentes et les plus mobilisables pour stocker du carbone. Et donc, tout ça pourrait être, j'allais dire, on pourrait penser tout ça d'une manière intelligente en construisant une trajectoire, en disant, ben voilà, on sait qu'on ne va pas changer de modèle agricole tous les jours au lendemain, mais on sait qu'on doit changer de modèle agricole majoritaire. On sait qu'il faut le faire. Et donc, ce qu'on peut attendre aujourd'hui des pouvoirs publics, c'est qu'ils dessinent, avec peut-être la planification, une trajectoire qui nous dit, ben voilà, d'ici à 2030, on en est là, d'ici à 2050, on en est là. Alors, ce n'est pas du tout ce qu'on voit, on a l'impression que ce qu'on a, c'est des réponses de court terme pour satisfaire les intérêts d'une partie des agriculteurs et juste un point là-dessus. On dit toujours les agriculteurs et les agricultrices, mais en fait, c'est une profession qui est très diverse avec des niveaux de revenus qui sont extrêmement divers. 20% des agriculteurs qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Les plus fortunés des agriculteurs, eux, ils ont vu leurs revenus exploser depuis les deux dernières années avec l'inflation. Donc, voilà, il ne faut pas tout mélanger. Et on précise que la sortie de crise a été acceptée par la FNSEA et le syndicat des agriculteurs à la coordination rurale et pas par la Confédération Paysanne qui est un autre sens. Oui, et même la FNSEA elle-même, enfin, Edouard Lich le sait certainement bien mieux que moi, même la FNSEA elle-même, ce n'est pas un corps unique au niveau départemental. Il y a plein d'agriculteurs qui sont adhérents à la FNSEA qui ne sont pas nécessairement sur la même ligne que leurs dirigeants. Et donc, il y a une discussion à avoir. On aurait besoin d'outils comme la Convention citoyenne pour le climat qui arrive en parler tout à l'heure pour dire, ben voilà, comment on s'attaque au sujet de l'agriculture et de l'alimentation dans les années qui viennent d'une manière qui nous permette de manger correctement, de renouveler les générations d'agriculteurs, d'avoir des revenus qui soient corrects pour eux et de préserver le climat et la biodiversité. C'est possible, on a des outils pour le faire. Mais par contre, il faut s'y attaquer sérieusement. Et là, l'impression que ça donne, c'est qu'en fait, les pouvoirs publics, on parlait de pansement sur une jambe de bois ou sur une hémorragie interne. Sur une hémorragie interne. Voilà, une hémorragie interne, je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Mais par contre, je sais une chose, c'est que si on veut résoudre un problème, il faut s'organiser pour le faire. Il faut un peu, non seulement de courage politique, mais aussi de vision et d'organisation. Là, on n'a rien de tout ça. Et donc, je ne suis pas sûr. Edouard Linn, je laisserai répondre à votre bréjant, évidemment. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a touché des éléments centraux. La crise agricole, elle est effectivement massivement liée, en tout cas, le mécontentement à la base qu'on a vu venir. Il est largement lié à une paysannerie qui a beaucoup de mal et pour laquelle la question des coûts et la question du non-partage des richesses et de la valeur ajoutée est fondamentale. Et ça, on ne le traite pas. En tout cas, on le met sous le tapis. Et puis, l'autre aspect, c'est cette question de la planification en matière agricole. Elle est fondamentale. On oublie, me semble-t-il, la spécificité des transformations. L'agriculture, ce n'est pas je décide du jour au lendemain, tiens, je vais transformer mon mode de culture. C'est des années pour que la terre se transforme. C'est des années pour que les haies, pour que les arbres poussent. C'est des années pour planter une vigne bio. C'est 10, 15 ans avant un rendement. Donc, les agriculteurs, ils ont besoin d'avoir des horizons clairs. Et il ne faut pas oublier, quand on regarde l'histoire, que quand on a transformé, dans le mauvais sens, à l'époque, on ne savait pas, le modèle agricole dans les années 60, qu'est-ce qu'on a donné aux agriculteurs ? On leur a dit, voilà, le prix du lait, le prix des céréales, il est garanti pour 20 ans, 30 ans, allez-y. Et les agriculteurs, ils sont allés. Parce qu'on leur a donné un horizon. Aujourd'hui, on leur demande de faire l'inverse, sauf qu'on ne leur donne rien. Et ce qui est intéressant, avec ce que vous dites, c'est que ça permet aussi d'élargir au reste de la population et des populations. Ce que j'entends, c'est que si on donne un horizon, alors on peut embarquer la majorité de la population, Paul Magnette. Est-ce que c'est ce qui manque aujourd'hui ? Oui, parce qu'on parle toujours de la peur du changement. Et moi, quand je croise des mamans dans les milieux populaires, elles ne me disent pas qu'elles ont peur du changement. Elles ont peur que ça ne change pas. Elles ont peur de continuer à vivre dans des logements mal isolés, avec des factures énergétiques impayables. Elles ont peur que les enfants n'aient pas de lieu naturel pour aller jouer et s'épanouir. Leur rêve, c'est qu'au contraire, on développe la mobilité accessible pour tout le monde et même gratuite, qui est des cantines scolaires bio dans les écoles. Donc, il n'y a pas de peur du changement forcément. Tout dépend du contenu. Il n'y a pas de peur du changement introduite par l'écologie ? Une transition climatique intelligente, c'est-à-dire qui est bien planifiée, qui est bien organisée et qui améliore les qualités de vie de la majorité de la population. C'est pour ça que j'avais écrit ce livre La vie large. Si les logements sont mieux isolés, qu'ils sont plus confortables et que les factures énergétiques sont plus basses, si les enfants ont des repas de qualité à l'école, si le cadre de vie est plus naturel, mieux préservé de la canicule, etc., etc., eh bien, la vie dans une société décarbonée est une vie meilleure et une vie plus agréable que dans la société d'aujourd'hui. Donc, il faut d'abord donner cet horizon positif et puis ensuite, il faut l'organiser avec le temps. Et c'est clair que l'agriculture, c'est l'exemple même. La première politique agricole, elle était basée sur du très long terme et elle a permis aux agriculteurs de s'adapter. Tous ceux que je rencontre et qui me disent « moi, je ne demande pas mieux que de passer à une agriculture raisonnée voire à une agriculture biologique », mais ils disent « mais ça coûte de l'argent ». Et donc, il faut qu'on ait une visibilité sur les prix pour qu'on puisse investir, pour que les banques puissent nous prêter et pour qu'on puisse basculer vers un nouveau modèle agricole. Donc, on a besoin de cette visibilité et c'est là que, bien sûr, il y a les agendas normatifs qui changent tout le temps et qui compliquent les choses, mais surtout, l'instabilité des prix et la concurrence internationale liée au libre-échange, ça, c'est vraiment le facteur le plus perturbant pour les producteurs et en particulier les plus petits. C'est intéressant, votre brèche, en donnant de la visibilité pour justement ne pas créer de division entre agriculture et écologie, entre transformation écologique et le reste de la société. Ça vaut sur tous les sujets de la société. Je pense que notre enjeu et là où on a une difficulté mais qui est assez partagée au sein du champ politique, c'est arriver à faire de cette vision de l'écologie un projet de société qui soit un projet de société partagé et désirable. Or, au lieu d'arriver à faire ça et d'arriver à le faire ensemble, on a en fait une approche qui est très conflictuelle de l'écologie entre nous et de plus en plus conflictuelle avec une gauche qui se radicalise et une extrême droite qui se radicalise dans l'autre sens. Pour autant, quand je reprends la question qui était la première question que vous avez posée en disant est-ce que finalement il n'y a pas ce côté ras-le-bol de l'écologie qui monte, moi j'entends aussi énormément autour de moi toute une jeunesse dont Camille-Étienne fait partie mais bien au-delà qui a une approche extrêmement forte sur la question. Quand je fais des réunions publiques en circonscription, alors il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vont dans les réunions publiques mais quand ils viennent, les seules questions qu'ils posent sont sur l'écologie donc on sent qu'il y a une attente qui est absolument énorme et beaucoup plus même que pour ma génération alors que j'ai 32 ans donc je ne suis pas non plus super vieille. Et dernier point parce que j'ai une dernière chose moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup heurtée et beaucoup fait réfléchir j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes de 20, 22 ans qui m'expliquaient que la crainte de l'avenir liée au réchauffement climatique ont entraîné chez elles l'absence d'envie d'enfants et je suis sûre que vous en connaissez de jeunes femmes qui me disent moi j'ai 22 ans et je ne veux pas d'enfants parce que ça ne sert à rien de faire des enfants dans ce monde-là et donc dans toute cette question de projet de société qu'on arrive à faire ensemble je pense que ça résonne beaucoup en fait et qu'on peut tout à fait ne pas vouloir d'enfants ce n'est pas du tout mon point mais en revanche entendre ça d'une jeune génération en tant qu'élu politique ça doit quand même nous faire réfléchir à ce qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'après. Et justement Maude Bréjou à l'entre-deux-tours en 2022 on a entendu Emmanuel Macron candidat à sa réélection qui promettait ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas et ça c'était peut-être une façon aussi de répondre et de s'adresser à ces personnes qui souffrent d'éco-anxiété comme vous le décrivez là on est presque deux ans plus tard un an et demi plus tard j'ai compté cet après-midi j'ai réécouté le discours de politique général de Gabriel Attal mercredi dernier 1h20 la durée du discours montre en main 6 minutes sont consacrées à l'écologie Ferreol Delmas soulignait à l'instant qu'il n'y a plus de ministère de la transition énergétique qu'on attend toujours depuis le dernier remaniement le premier ministre n'est plus en charge de cette question parce que c'est un symbole le premier ministre n'est plus en charge de cette question la transition énergétique maintenant elle est passée sous la coupelle de Bercy on attend des nominations à des ministères assez clés quand on parle de transition écologique comme le logement les transports voilà est-ce qu'il n'y a pas quand même le contraste est saisissant en fait avec cette promesse de l'entre-deux-tours 2022 je comprends l'argument non je comprends l'argument j'entends j'entends complètement que ça puisse étonner moi je pense quand même qu'on a voté un certain nombre de lois et que le temps n'est plus à des nouvelles mesures ou à ou ou en tout cas c'est pas suffisant la priorité ça doit être quand même la mise en oeuvre de ce qu'on a acté jusqu'à présent parler du président de la république il y a eu le discours de Belfort on a voté des lois on a dû faire plus de réacteurs nucléaires plus d'éoliennes plus d'éoliennes en mer bon maintenant tout ça il faut que ça sorte de terre en fait et si on veut sortir des énergies fossiles il faut déjà arriver à appliquer ce qu'on a voté et ce qu'on a promis jusqu'à présent on vote des budgets sur la rénovation thermique des bâtiments il faut que ces budgets soient utilisés et efficacement utilisés et donc je comprends l'attente de nouvelles annonces et en même temps moi je suis davantage inquiète de voir le temps qui passe et le retard éventuellement pris encore une fois sur le renouvellement du nucléaire sur la sortie de nos parcs éoliennes maritimes que du reste Camille Etienne je suis un petit peu inquiète juste parce qu'on ne peut pas se dire on a fait au début d'un mandat quelques annonces et donc tout le reste du quinquennat on va travailler sur leur mise en place non mais c'est juste parce que pour rappeler quand même de manière très simple mais le vertige face auquel on est vous parliez des jeunes qui ont cette peur d'avoir des enfants c'est aussi une vision qui m'attriste quand c'est un choix intime bien sûr on respecte le corps des femmes ça doit seulement leur appartenir à elles d'abord de porter ou pas un enfant mais quand on a ce vertige tel du fait qu'on est incapable de se projeter dans un avenir et qu'on se dit qu'on se refuse à l'idée de la transmission c'est-à-dire que l'idée de mettre au monde quelqu'un, un être sans pouvoir le protéger c'est assez terrifiant et ça montre qu'on est arrivé dans un moment de notre génération où on se dit qu'on n'a même pas la capacité de se projeter donc ça ça doit nous dire quelque chose ça doit dire que on sent bien qu'on est à un point de bascule on sent bien qu'on est au moment des limites planétaires on sent bien qu'on est en train d'entrer dans des cercles de rétroaction positive et ça c'est compris par une génération ça pour moi c'est compris par une génération mais il n'y a pas une génération répondez à la question justement allez-y vous allez répondre à Maude Brejon qui dit comment vous expliquez qu'on n'arrive pas à avoir une unité autour de ça à faire un projet de société parce qu'elle n'est pas portée politiquement ce projet de société moi je crois que le conflit n'est pas quelque chose qu'on doit fuir en démocratie le conflit c'est très sain c'est-à-dire que c'est Claude Lefort qui parle de ça qui dit que la démocratie c'est ce qui organise et ce qui permet la contestation le conflit y compris même contre le pouvoir en place moi ce qui m'inquiète c'est justement une société où on ne permet pas le conflit c'est l'apanage des états totalitaires où la seule possibilité de sortie c'est la violence historiquement c'est vrai on a besoin de conflits vous avez Chantal Mouz qui parle non non c'est pas ce que je dis je dis juste que pour moi c'est un garde-fou important non elle dit vive le conflit de s'inquiéter de l'absence de s'inquiéter du conflit pour moi c'est dangereux parce que je crois que le conflit peut faire naître beaucoup de brèches dans l'histoire on doit beaucoup au conflit des mouvements sociaux des avancées de certaines libertés publiques la question de Camille Etienne c'est qu'il y a conflit et on voit bien je l'ai dit au début de l'émission qu'il y a une ligne de fracture il n'y a pas une seule France sur la question écologique et parce qu'il n'y a pas qu'une seule France tout court Marine Le Pen fait 43% au second tour son rapport à l'écologie est très questionnable on ne peut pas complètement ignorer toute cette frange là de l'électorat on ne fera pas sans doute je crois qu'il ne faut quand même pas se tromper c'est à dire on n'est pas encore aujourd'hui dans une France qui est complètement polarisée sur la question climatique ou environnementale ce n'est pas vrai toutes les études nous montrent que déjà on est un pays dans lequel il y a très peu de climato-sceptiques il y a une immense majorité des françaises et des français qui veulent que ça bouge sur la question climatique qui ont identifié qu'il y avait un gros problème mais qui ne savent pas nécessairement quoi faire ça c'est la première chose il y a vraiment un consensus là-dessus la deuxième chose et ça c'est un sociologue qui s'appelle Laurent Cordonnier qui a montré ça l'année dernière dans une étude de la fondation Concorde c'est que il y a des conditions de réussite pour les politiques climatiques en France et la première condition de réussite c'est une planification transparente c'est à dire que les gens ils veulent comprendre les étapes et ils ne veulent pas avoir dedans pardon mais le sentiment de se faire arnaquer c'est à dire ils veulent qu'on leur montre le plan et qu'on leur dise voilà les étapes par lesquelles ça va passer la deuxième condition et bien c'est l'équité c'est à dire que c'est l'idée que dedans il n'y a pas des gens qui vont perdre énormément et je crois que c'est là une des difficultés aussi bien sur la question agricole qu'on l'avait vu déjà au moment des Gilets jaunes ou dans les débats autour des zones à faible émission sur les voitures en ville et bien s'il y a une partie des gens qui ont l'impression qu'ils se font avoir dans ce changement là et bien ça ne fonctionne pas et donc ça veut dire que il y avait dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure une dame qui disait mais je ne comprends pas pourquoi on parle de la pollution on parle d'argent en fait il y a une seule chose qu'on sait avec certitude si on veut réussir la transition c'est qu'il faut des investissements c'est à dire qu'il faut mettre de l'argent pour accompagner les gens dans le changement Maud Bréjon parlait tout à l'heure de la rénovation des bâtiments pour que les gens abandonnent leur vieille chaudière fuel qui pollue beaucoup et la remplacent par une pompe à chaleur qui coûte 15 000 euros en fait il faut les aider c'est la même chose pour les agriculteurs c'est la même chose pour les entreprises quand Nabil Joachim dit non en fait on fantasme un peu les lignes de fracture entre français il y a davantage une majorité en tout cas de français qui sont prêts à faire des efforts vous êtes d'accord avec ça ? moi je voudrais dire deux choses la première c'est que la question c'était on disait on est tous d'accord mais pourquoi ça ne marche pas mais je pense que ça ne marche pas parce qu'il y a des intérêts économiques extrêmement puissants qui sont contre je veux dire on ne va pas demander on voit bien ce qui s'est passé au moment des négociations de la COP le poids de l'énergie pétrolière dans sa capacité depuis 40 ans à tout faire pour conserver sa puissance et pour les milieux agricoles c'est pareil l'agrobusiness les vendeurs d'engrais tout cet écosystème économique il est ultra puissant et pour s'attaquer à lui il faut un courage politique et ça on ne l'a pas on ne l'a pas c'est tout et on pourrait multiplier les exemples la deuxième chose pardon si je peux c'est la question des rapports entre ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'en bas une des difficultés moi je le vois du côté agricole en tout cas c'est comme ça que je l'analyse c'est que c'est difficile aussi pour les populations de se voir dicter des comportements qui ne sont pas suffisamment explicites ou qui viennent remettre en cause leurs propres compétences si je peux juste donner un exemple historique qu'on a beaucoup parlé alors au début après on a oublié la fameuse histoire des jachères mais les jachères il faut se rappeler qu'au 19ème siècle l'aristocratie foncière la grande bourgeoisie capitaliste a imposé aux paysans d'abandonner les jachères et ça s'est traduit par des luttes des luttes paysannes qui disaient on veut garder nos jachères parce que c'était une forme d'équilibre qu'ils avaient acquise dans le temps on leur a dit non c'est plus du tout ça qu'il faut faire maintenant il faut mettre des engrais ils ont résisté on leur a mis des engrais et maintenant on revient vers eux la bouche en couleur mais vous n'avez rien compris vous ne mettez pas de jachères et on pourrait prendre l'exemple pour les haies donc il faut aussi comprendre que ces injonctions venues d'en haut elles pèsent très lourd pour des populations qui ont l'impression de se faire rouler dans la farine sans parler des questions financières qui sont déterminantes ça colle avec ce que vous dites de faire le Delmas partir du bas et monter vers le haut et pas l'inverse tout à fait j'ai appelé un agriculteur tout à l'heure qui vit dans le Berry pour justement en lui disant je vais dans une émission qu'est-ce que tu en penses il me disait il ne va pas il m'a dit vas-y parle pour nous et il me disait que justement on leur demande avant d'utiliser un produit phytosanitaire on leur demande de faire des formations et donc il est allé à la formation c'est un jeune agriculteur et il me dit en fait les gens qui nous forment n'y connaissent rien enfin ils n'y connaissent pas plus que nous et donc il y a un problème aussi de formation il y a un problème de compréhension globale du sujet vous quand vous êtes un agriculteur vous allez faire une formation sur les produits phytosanitaires et la personne en face de vous dans une espèce de salle plus ou moins gérée par la chambre d'agriculture il ne connaît pas plus que lui il n'y a pas de formation il n'y a pas de formation en fait il y a un plan global à mettre en oeuvre vous dites en gros ça renforce le sentiment que les choses viennent d'en haut de manière un peu technocratique on leur donne une formation donc ils signent la feuille ils vont à la formation mais il n'y a rien enfin ça s'arrête là et le deuxième point sur la ligne de fracture on a commandé notre think tank une étude sur la question de droite-gauche écologie et est-ce que la droite au sens très large notamment les jeunes se sent écolo donc réponse oui à 98% chez les jeunes y compris à droite à droite donc c'est un sondage commandé par l'institut Cantar qui était publié dans le JDD ancienne version et le résultat c'est que oui ils se considéraient à 98% comme écolo prêt à faire des mesures enfin aller dans le bon sens mais ils se considèrent majoritairement pas dans le mouvement climat enfin pas considérés dans le mouvement climat et c'est là je pense que la ligne de fracture elle se situe là c'est comment on intègre toutes ces personnes dans le mouvement climat donc jeunes, droites, etc puis agriculteurs et par exemple dans le Haut Conseil pour le Climat il y a combien d'agriculteurs ? Donc il y a zéro agriculteur je pense que de mettre en place des agriculteurs dans des organes comme ça par exemple le Haut Conseil pour le Climat tirer au sort pour que ce ne soit pas des lobbies agricoles ou des représentants d'organisations plus ou moins représentatives je pense que ça peut être intéressant Juste pour réagir parce que dans les organisations agricoles départementales régionales on met des chasseurs donc on considère que c'est eux les écoles Je plaisante La rigueur c'est quand même intéressant Paul Magnette C'est pas tout à fait une blague quand même Vous l'y réagissez ? Non mais bien sûr il y a des fractures sociales et à chaque fois qu'une société vit des profondes transformations il y a toujours des fractures sociales la question c'est est-ce qu'on arrive malgré tout à créer une grande majorité sociale et politique qui enclenche une grande transformation comme ça a été le cas dans les années 50-60 après la seconde guerre mondiale ou bien au contraire ces fractures donnent lieu à des sociétés très divisées qui dérivent vers le fascisme comme dans les années 30 et ça reste c'est un véritable enjeu aujourd'hui dans toute l'Europe alors pourquoi est-ce qu'il y a ces fractures ? Tout simplement les différents groupes sociaux ne sont pas affectés de la même manière et ne sont pas également responsables donc il y a un vrai enjeu de moyens financiers on a besoin de normes il faut des normes pour faire évoluer la mobilité pour encourager l'isolation des bâtiments mais pas que des normes s'il n'y a que des normes et bien il y a des tas de gens qui n'auront tout simplement pas les moyens d'isoler leur logement et donc à côté des normes il faut de l'argent et c'est pour ça comme ça ça me permet de le placer mais qu'avec Thomas Piketty Aurore Laluc et quelques autres on a lancé une initiative citoyenne européenne il faut collecter un million de signatures dans 7 pays de l'Union Européenne et la Commission Européenne sera alors obligée de présenter une proposition de taxation de la fortune ça peut rapporter 200 milliards qui peuvent financer cette transition climatique et sociale ça veut dire que 1 à 2% de la population européenne serait mise à contribution pour que 98% de la population demain vive mieux ça veut dire que pour vous avec de l'argent construire des majorités sociales avec de l'argent en air de la guerre pour vous je l'entends pour tout le monde d'ailleurs j'ai l'impression on peut emmener une grande majorité de la population mais oui prenez qu'est-ce qui a pardon qu'est-ce qui a embrasé qu'est-ce qui a embrasé est-ce que ça suffira à faire changer les comportements ça ne suffit pas mais qu'est-ce qui a embrasé la colère des paysans allemands c'est le fait que le gouvernement allemand a envisagé à un moment donné de hausser le prix du gasoil professionnel ce qui aurait été une catastrophe ça aurait explosé leur roux et donc diminué tout à fait leur revenu si on dit à un moment donné il n'y a pas de c'était la même chose avec les gilets jaunes en France à l'époque donc s'il y a simplement une mesure qui est purement punitive et qu'il n'y a pas de solution de rechange bien forcément les réactions sont des réactions négatives si on dit en revanche et bien vos tracteurs vos vieux tracteurs il va falloir tout doucement s'en passer mais on va faire en sorte que vous ayez des équipements accessibles et pour lesquels il y a un financement public parce que pour le moment ça reste absolument indispensable alors ça peut être parfaitement accepté si la mesure est brutale et que chacun s'y adapte et ceux qui ont les moyens vont pouvoir s'en sortir et les autres vont en payer les pots cassés forcément ça provoque des réactions et des fractures j'entends une question de méthode Laura Adler qui est très sage jusqu'à maintenant je voulais poser une question qui est de l'ordre du modèle social et du changement et du basculement d'un autre modèle social parce que je crois que c'est ça dont il s'agit au début de l'émission vous avez posé la question est-ce qu'il y a une mise en cause de l'écologie un backlash de l'écologie en tout cas on a changé de discours il y a encore deux ans c'est difficile de faire l'histoire des mentalités de percevoir les choses mais quand même on avait l'impression que le pays entier avec sa population était pour l'écologie et derrière tout cela il y a le problème de la croyance à la vérité scientifique et j'ai l'impression que pour le moment on est dans un mouvement de recul pour satisfaire des catégories de la population dans des conditions politiques très difficiles puisque les européennes se profilent que le nouveau premier ministre vient d'arriver qu'il faut calmer les colères tout ça on peut le comprendre par stratégie politique mais ma question elle s'adresse à vous deux c'est de savoir si on n'est pas dans une période où les lobbies anti-écologie reprennent le dessus remettant en cause la vérité des scientifiques et nous proposant un faux archi-faux modèle de pouvoir tout simplement vivre donc je vous pose la question à l'historien et à l'activiste je pense que c'est vrai parce que en tout cas il y a cette tentation de trouver enfin en tout cas de produire un contre-modèle entre guillemets scientifique ça m'a frappé j'ai fait un échange avec un membre de la secrétaire générale de la FNSEA et dans son discours expliquant que la FNSEA avait toutes les solutions techniques possibles des robots des choses incroyables qui allaient régler tous les problèmes de l'écologie et puis après il m'a dit oui mais alors il a dit pardon il ne l'a pas dit à moi il a dit oui mais à l'INRAE donc l'Institut National de Recherche Economique ah ben ils disent n'importe quoi donc l'INRAE qui produit un discours qui a évolué très agro-écologie enfin beaucoup plus agro-écologie et donc il y avait ces deux systèmes de vérité qui s'opposaient à une science qui permettrait de garantir le modèle et je pense que il y a cette illusion de l'immobilisme qui se maintient de cette croyance qui persiste alors qu'on a en face beaucoup d'autres arguments qui nous montrent que malheureusement c'est pas du tout comme ça et on entend aussi je vous donne la parole dans le champ politique et notamment au Rassemblement National on a entendu des députés comme Thomas Ménager ou d'autres dire bon le GIEC exagère un peu quand on parle du réchauffement climatique je vous laisse répondre à la question de l'art et même je dirais que dans le silence dans le silence d'ambition sérieuse sur la question environnementale de ce gouvernement il y a une forme de climato-scepticisme pour moi c'est-à-dire que on ne peut pas sérieusement voir la détresse dans laquelle sont aujourd'hui les paysans et les paysannes et donc nous en bout de course parce que quand il y a des pénuries c'est nous qui n'avons plus à manger à la fin dans nos assiettes quand on voit les calicules arriver l'accaparement de l'eau etc on ne peut pas à ce point-là se limiter à un recul environnemental c'est complètement schizophrène comme réaction et je crois que ce que vous disiez est extrêmement juste c'est-à-dire que quand on fait le parallèle historique on se rend compte par exemple avec les cigarettiers pourquoi je prends cet exemple-là c'est parce qu'il y a eu des grands procès et donc on a eu accès aux documents notamment Stéphane Foucard au monde a beaucoup travaillé sur ça et donc en fait on s'est rendu compte qu'à l'époque la santé de fumer donc on a pu avoir ce même moment où pour l'industrie fossile par exemple ou l'agriculture agro-industrielle on a dit que c'était bien que ça allait sauver que ça allait nous sortir de la pauvreté que ça allait être une bonne nouvelle ensuite on a eu un moment où on s'est dit bon et bien ça commence à se voir donc sur les cigarettes on va accuser d'autres choses on va dire tout donne le cancer là c'est le moment où les études qui ont été financées pour dire le dérèglement climatique certes il existe ok c'est vrai mais par contre c'est pas vraiment l'humain tout donne il y a d'autres raisons etc et ensuite ça ce n'est pas ce que dit le gouvernement il y a la dernière étape non non je reprends historiquement en fait pour moi vous allez avoir mon point et donc quand on arrive à la dernière phase c'est l'idée de dire ça se voit on sait d'où est l'origine donc on ne peut plus réellement douter d'une réalité scientifique par contre ce qu'on peut faire c'est se battre pour le signifier c'est à dire qu'on est d'accord on veut tous être écolo tout le monde est pour l'écologie y compris ce gouvernement qui dit ce qu'il y a sur l'écologie qu'on ne sera pas par contre on se bat contre les signifiants ils sont contre les écologistes c'est à dire qu'on criminalise les militants écologistes on utilise des lois utilisées pour lutter contre le terrorisme pour dissoudre des mouvements environnementaux on joue sur cette division pour mieux régner donc vous voyez plus personne aujourd'hui ne peut se targuer d'être contre l'écologie y compris le Rassemblement National je pense qu'il faut faire très attention à ça ils ne sont pas du tout sur une pente de climato-scepticisme je crois qu'au contraire ils sont en train de ce qu'on appelle l'éco-fascisme de reprendre à leur compte des termes notamment le territoire le protectionnisme etc pour maquiller en fait une destruction du vivant je vais juste laisser répondre à Maud Bréjean quand même parce que c'est votre majorité qui est mise en accusation je suis un petit peu gênée avec le cheminement de pensée parce que la question portée initialement sur le Rassemblement National avec des formes de déviance climato-sceptique vous répondez à ça en disant qu'en fait c'est le gouvernement qui est climato-sceptique et vous terminez votre argumentation en disant non le RN n'est pas sur une pente climato-sceptique pas seulement parce que moi j'ai beaucoup de respect pour l'engagement qui est le vôtre alors moi je pense qu'il faut faire attention à ne pas mettre tout le monde dans le même sac comme vous êtes en train de le faire et que ça revient pour moi à jouer avec le feu qu'on est quand même dans des moments qui sont difficiles avec un Rassemblement National qui gagne du terrain et donc assimiler tout le monde mettre tout le monde dans le même panier ou assimiler tout le monde plus ou moins à une forme de climato-sceptisme je pense d'abord que c'est pas à la hauteur du débat je pense que c'est pas à la hauteur des enjeux et je pense qu'encore une fois c'est prendre c'est nous faire courir une forme de risque politique je terminerai ensuite en disant vous pensez que les écologistes font le jeu du Rassemblement National c'est pas à vous ce que vous êtes en train de dire vous pensez que les écologistes font le jeu du Rassemblement National non c'est ce que vous pensez forcément je pense qu'il faut pas le jeu du alors déjà c'est pas honnête du tout de dire ça non mais c'est ma question c'est absolument pas ce que j'ai dit la deuxième les écologistes c'est pas juste vous c'est pas à vous je voulais en venir là qui a le droit d'être écolo vous n'avez pas le monopole de l'écologie ni de la jeunesse vous n'avez pas ce monopole là ça n'enlève rien au respect que j'ai pour votre engagement mais je ne me considère pas moins légitime que vous sur cette question c'est pour ça que je suis là et en plus de ça j'ai ancré mon parcours personnel, professionnel dans la science et donc m'entendre dire que j'appartiens à un mouvement qui est climato-sceptique si vous voulez je veux bien débattre mais là je trouve que ça va un petit peu loin en une phrase je vous donne la parole pour moi le climato-scepticisme c'est donc ne pas être à la hauteur de l'alerte scientifique quand on a le pouvoir quand on a y compris le pour une autre je peux finir non le climato-scepticisme ça a un sens en fait c'est pas vous qui décidez ce que ça voulait dire comment est-ce que non mais attendez comment est-ce que vous pouvez de manière sérieuse quand vous avez des alertes y compris des scientifiques de votre propre gouvernement par exemple du Haut Conseil pour le Climat qui vous dit il est urgent de changer de modèle agricole quand vous avez ces alertes-là basées sur la science si vous sincèrement vous les croyez comment est-ce que vous pouvez donc reculer sur des avancées environnementales on peut ne pas être d'accord on peut ne pas être d'accord mais on n'est pas vous voyez du climato-scepticisme c'est pas un débat à deux et j'aimerais que les autres parlent là-dessus aussi c'est un débat là je vais rejoindre madame la députée c'est que en fait nous ce qu'on voit sur le terrain et ce qu'on peut voir dans nos études dans les remontées dans les sondages qu'on a publiés c'est qu'il y a quand même une augmentée des gens qui se considèrent comme écologistes mais ils se sentent pas du tout reconnus dans le mouvement climat et donc à partir du moment où on lance des anathèmes sur les gens on leur dit vous vous n'avez pas le droit d'être écologiste vous vous êtes écologiste mais bon quand même vous vous êtes climato-sceptique en fait à partir de là le débat il se termine entre les membres d'Europe Écologie Les Verts, Extinction, Rébellion puis tout le monde discute ensemble et puis tous les autres sont à l'extérieur sauf qu'en fait aujourd'hui en France le RN ça fait 43% le président de la République s'appelle Emmanuel Macron et si vous décidez d'exclure toutes les personnes qui ne pensent pas comme vous bon bah en fait vous allez faire une écologie à 10% Feral Delmas justement moi je voulais revenir un peu sur ce vocabulaire qu'on entend de plus en plus dans le débat public pour qualifier les militants écologistes qui appartiennent plutôt au mouvement climat et on va dire à la veine de Camille Etienne on entend parler vous le disiez d'éco-terroristes d'éco-fascistes de Khmer Vert d'Ayatollah de l'écologie d'élites qui voudraient mettre en place une dictature climatique c'est pas n'importe quoi comme champ lexical c'est un champ lexical qui assimile l'écologie en tout cas cette mouvance écologique à une forme de totalitarisme on peut parler peut-être aussi je pense qu'il faut faire très attention aux mots et de dire que certaines personnes sont des éco-terroristes dire que d'autres sont des éco-fascistes je pense que dans tous les cas c'est très dangereux je m'étais retrouvée sur un plateau de télé enfin sur RTL face à la responsable des soulèvements de la terre Léna Lazare et on m'avait posé cette question-là et j'avais dit moi je ne vais absolument pas mettre Léna Lazare dans une case avec un nom particulier moi je considère juste qu'elle est écolo je respecte son engagement moi j'ai mon engagement on peut discuter sur les idées mais de balancer des anathèmes comme ça surtout une époque de grande écoute etc je pense que c'est compliqué et c'est là où justement on crispe et on parlait justement de fracture la fracture elle est là c'est sur les mots c'est sur le vocabulaire et aujourd'hui on a besoin de rassemblement autour de grandes idées et de consensus Edorlène Chouet il y a besoin d'action il y a besoin d'action moi je pense que voilà le fait de décrédibiliser les adversaires effectivement il est aujourd'hui plus sur ceux qui se battent avec leurs moyens sur l'écologie que dans le sens inverse la politique judiciaire la politique répressive elle est quand même clairement sur cette idée d'assimiler les auteurs de violences quand ils sont écologistes on a écouté Darmanin lors de son intervention et pas d'autres types de violences sociales donc pour moi il y a clairement une forme de choix là qui est fait par le gouvernement alors il ne s'agira pas de dire qu'il est effectivement climato-sceptique le terme ce n'est pas la question mais la question pour moi c'est que les signaux ils sont très clairs les signaux c'est qu'on va on va discriminer d'un point de vue de la justice ceux qui se battent avec leurs moyens contre l'environnement la condition de récession des moyens légaux mais moyens légaux moyens légaux je suis désolé les agriculteurs ont employé des centaines de moyens illégaux il n'y en a aucun en prison mais ça c'est pas la question où est-ce qu'on met la légalité la légalité excusez-moi détruisent des choses vous savez combien vous savez combien va coûter les dégâts sur les autoroutes on l'a facturé ça 10 000 fois plus on parle de biens et c'est pas de criminaliser les agriculteurs criminaliser les écologistes je dis simplement qu'il y a deux poids deux mesures mais ça c'est de la politique politicienne non c'est pas de la politique c'est juste l'observer c'est que la justice elle est égale pour tous et que là elle ne l'est pas aujourd'hui les jeunes ils veulent parler d'éco-anxiété ils veulent parler de comment ils pourront avoir un monde plus vivable c'est pas des histoires de on va criminaliser eux donc eux ils n'ont pas été criminalisés je pense que franchement on observe quand même un traitement qui n'est pas au contraire en fait je trouve que c'est la manière dont a été gérée si on ne peut dire la colère des agriculteurs j'aimerais tellement qu'on puisse être reçus ainsi quand on a un premier ministre qui nous dit on ne répond pas à la colère en voyant des CRS je suis la première à être d'accord avec Gérardin dans cette phrase Gabriel Attal a utilisé aussi une phrase un peu semblable en disant que leur colère était légitime et donc j'étais d'accord avec les deux pour le coup et j'aurais aimé qu'on puisse exprimer nous aussi notre colère sans se retrouver à avoir à finir en prison sans se retrouver à être menacé de dissolution sans se retrouver à être taxé d'éco-terrorisme j'aurais aimé que notre colère puisse être entendue que nous puissions nous aussi être reçus en grande compte que nous puissions nous aussi avoir des mesures concrètes qui découlent de notre colère avec une petite différence quand même sur les soulèvements de la terre entre les soulèvements de la terre et les agriculteurs il y en a quand même un des deux qui a caillassé les forces de l'ordre et pas l'autre mais est-ce que les forces de l'ordre ont été envoyées contre les agriculteurs pas vraiment on n'a jamais dégagé non mais c'est intéressant la question du maintien de l'ordre moi j'ai travaillé pendant 20 ans sur l'action du maintien de l'ordre des manifestations paysannes historiquement on voit extrêmement bien pourquoi l'action répressive n'existe pas c'est à dire que non seulement on n'envoie pas les forces de l'ordre ou on les envoie le plus tard possible et d'autre part on n'exerce pas de répression judiciaire vous avez remarqué comme par hasard que les 70 ou les 22 membres de la coordination rurale pourtant ce n'est pas forcément les plus copains avec le gouvernement ils ont été libérés immédiatement lorsqu'on a mis fin aux manifestations de Sainte-Solide la première chose qu'on a faite ce n'est pas de mettre en liberté donc on a un deux poids deux mesures ça on ne peut pas le nier c'est vraiment historiquement et matériellement à Sainte-Solide les agriculteurs ne sont pas venus qu'à gouler avec des boules de pétanque à un moment il y avait aussi des agriculteurs à Sainte-Solide s'il vous plaît je ne voudrais pas qu'on perde le fil de la discussion c'est vrai que la question de la répression et de la stigmatisation est importante mais néanmoins il me semble que ça illustre aussi le fait qu'on n'arrive pas à avoir un débat politique à la hauteur sur ces sujets-là et d'une certaine manière c'est le cas du gouvernement mais c'est le cas aussi de la plupart des partis d'opposition c'est-à-dire que ce qu'on devrait avoir là c'est une discussion qui dise chacun a sa manière d'atteindre la neutralité carbone chacun a sa manière de faire face à l'effondrement de la biodiversité ah vas-y montre-moi ton plan montre-moi par quel chemin en base c'est quoi ta recette c'est pas des petites histoires avec des points de chagrin on a l'impression qu'on n'arrive pas à mettre en place et y compris nous les médias on a notre part de responsabilité dedans je ne le nie pas du tout mais de la part des responsables politiques on a l'impression d'un manque de sérieux moi quand j'écoute Gabriel Attal faire sa déclaration politique générale sur le sujet j'y vois un manque de sérieux et ça je trouve que c'est très grave quand on dit qu'il consacre 6 minutes aux questions d'écologie il faut arrêter de penser qu'on parle de questions d'écologie quand on parle de la transformation climatique de la France ou de l'Europe on parle de tous les sujets on parle d'emploi on parle d'industrie on parle d'éducation on parle d'agriculture évidemment c'était l'objectif on parle de la vie de la survie on parle de pouvoir d'achat on parle de nos vies et donc en fait il y a toujours cette difficulté à dire en fait il faut chausser des lunettes climatiques pour regarder les politiques publiques à cette aune-là avec la dimension de justice sociale dont parlait Paul Magnette parce que c'est aussi une condition de réussite pour que ça fonctionne mais en fait il faut quand même comprendre un truc dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure mais on a un timing qui est assez serré entre maintenant et 2050 il n'y a pas beaucoup de temps pour faire baisser nos émissions il faut faire 5% de baisse d'émissions tous les ans on y est presque pour plein de raisons cette année en France mais on n'y est pas du tout si on regarde la trajectoire d'ici 2030 et 2050 ça veut dire qu'il faut se retrousser les manches alors on peut le penser comme fait Reul Delmas en disant il faut le faire tous ensemble en mode union nationale on peut le penser en mode il faut structurer ça autour de conflits autour de sujets importants sur lesquels ensuite on arrive à trancher des désaccords moi d'une certaine manière je m'en fiche ce que je veux c'est qu'on en parle et là pour l'instant on ne parle pas de ça sur la crise agricole on ne sort pas avec une discussion sur comment on va transformer notre modèle agricole on sort avec un truc nul de court terme qui ne résout rien Pourquoi ? Parce qu'on a eu deux grandes crises sociales en France depuis 5 ans à chaque fois ça a été pour le même type en tout cas de contestation au départ On a eu d'autres crises sociales en France Je ne parle pas des retraites Il y a eu le plus grand mouvement social en France de ces dernières années c'était quand même sur la question des retraites Paul Magnette Le politique avec un petit P minuscule Pardon mais ce n'est pas le même type de colère sociale La politique avec un petit P minuscule c'est d'essayer d'opposer les uns aux autres dans des petits jeux stratégiques mais le politique avec un grand P majuscule c'est d'essayer de construire des grands mouvements et de donner une perspective qui permette de dépasser tout ça et c'est possible Il y a quelques années en Wallonie dans ma région on s'est opposé au CETA au traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada pour 36 000 raisons Vous étiez le leader de la contestation contre le CETA dont des raisons qui étaient des raisons liées à l'agriculture On ne voulait pas de bœuf nourri aux OGM avec des antibiotiques de volailles nettoyées avec des produits et des pesticides etc. Et dans les manifestations les écologistes et les agriculteurs étaient l'un à côté de l'autre dans le même combat contre une vision d'un monde libéralisé qui ne respectait ni les normes sociales ni les normes environnementales Donc il est parfaitement possible de penser des mouvements dans lesquels on dépasse ces petites fractures Évidemment le jeu politique ça va être d'essayer de caricaturer l'adversaire C'est normal ça fait partie de la politique je suis un homme politique donc je fais ce genre de choses aussi je le professe Ça ne vous grandit pas Il y en a parfois aussi qui tendent le bâton pour se faire battre Quand on entend certains écologistes dire par exemple les animaux de compagnie les chiens et les chats c'est un désastre écologique et qu'on sait qu'à peu près toutes les familles et surtout les gens qui vivent dans la solitude ont un chien et un chat et bien je pense qu'il faut savoir choisir ses combats il faut aussi savoir mettre les choses qui sont vraiment prioritaires en avant et ne pas se prendre soi-même les pieds dans le tapis Mais pour le reste si on donne une perspective large et qu'on se donne du temps il est parfaitement possible de construire une vision partagée c'est ce que finalement l'Europe est parvenue à faire au lendemain de la seconde guerre mondiale non seulement avec la politique agricole mais avec le marché commun et avec une perspective politique qui a été partagée et qui a duré et qui dure depuis plus de 60 ans donc c'est possible aussi autour de l'enjeu de la transition Mais ça va être difficile vu les conversations en Europe et notamment des différents pays qui n'ont pas du tout le même avis sur les notions de libre-échange vous pourriez compléter ? Alors, sur les notions de libre-échange on pourrait parler de la question agricole ou de la question énergétique c'est certain que les Polonais ou les Allemands qui ont beaucoup de centrales à charbon c'est plus difficile pour eux d'en sortir mais là aussi d'une certaine manière on pourrait appliquer le même regard et la même méthode on a besoin voilà, il y a un objectif partagé pour y arriver il faut de la solidarité il faut de la discussion démocratique sinon on n'y arrivera pas et donc il faut aussi de la solidarité entre les différents pays européens Mais on l'a déjà fait en plus avec la CECA on l'a déjà fait on sait comment accompagner les travailleurs comment organiser la sortie progressive des énergies fossiles mais il y a des désaccords mais je crois que ce qui nous manque et on l'a dit un tout petit peu tout à l'heure ce qui nous manque quand même c'est que ça nous fasse un peu rêver c'est-à-dire tout le monde a bien compris qu'il fallait y arriver mais en fait le désir d'y arriver si on dit aux gens uniquement toute cette transformation ça sera que du sang et des larmes bon ben évidemment d'accord mais qu'est-ce qui peut nous faire rêver alors ? Non mais je prenais récemment l'exemple pardon ça va vous sembler bizarre mais vous avez peut-être écouté la série de podcasts de France Inter sur Léon Blum qui explique bien au moment qui est très intéressant alors j'attends la suite qu'au moment du Front Populaire quand le Front Populaire arrive au pouvoir en 1936 et bien c'est au printemps voilà il fait beau et il vote tout de suite les congés payés et bien à l'été les gens profitent tout de suite des congés payés l'immense majorité des Françaises et des Français ont un acquis social nouveau et puis ils peuvent aller immédiat et donc quelque part moi je fais ça souvent quand je croise des responsables politiques je leur dis d'accord pour vous qu'est-ce que c'est qui pourrait une mesure qui ferait avancer la transition et qui donnerait aux gens le sentiment de gagner quelque chose le sentiment que nos vies sont en train de s'améliorer qu'est-ce que c'est est-ce que c'est la gratuité des transports est-ce que c'est des emplois nouveaux dans l'énergie j'en sais rien moi c'est pas mon travail mais par contre je trouve que c'est intéressant de se poser la question de cette manière là et de se dire bon ben voilà qu'est-ce qu'on peut gagner aussi chacun chacune dans nos vies là-dedans parce que sinon si c'est juste des concessions et des difficultés pourquoi est-ce que vous n'êtes pas convaincu par ça ? Non non je prends peut-être juste d'une autre approche c'est que la question de la désirabilité je la trouve parfois un peu indécente dans le sens où je pense que si par exemple des agriculteurs ne transforment pas leur pratique agricole c'est pas parce que c'est pas de gaieté de coeur qu'on va utiliser des produits phytosanitaires sur nos champs quand on est les premiers malades et avoir des cancers c'est pas de gaieté de coeur qu'on va avoir faire de la monoculture et ne pas avoir un seul jour de vacances c'est aussi parce que on se retrouve prisonnier vraiment d'un système qui est le résultat de choix politiques c'est parce qu'on a une politique agricole commune qui fait que c'est de l'aide à l'hectare donc très simplement plus c'est grand plus on a de subventions donc comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette monoculture bah on va être obligé de faire des prêts à la banque pour avoir des plus grosses machines pour avoir et donc en fait on se retrouve à un choix final qui est juste disparaître ou grossir et c'est ce qui se passe on a de moins en moins de fermes et en même temps on organise un suicide à la fois collectif parce que c'est c'est vraiment des conditions de vie sur terre qui sont menacées et à la fois un suicide des agriculteurs qui est la profession où il y a le plus haut taux de suicide mais la question posée par la ville peut dépasser largement la question agricole non non mais je veux prendre cet exemple parce que c'est celui de l'actualité mais du coup c'est pour moi l'idée de dire je trouve toujours ça un petit peu absurde de me dire mais dans quelle fiction nous sommes donc maintenus pour que le fait même de vivre parce que c'est ça qu'il s'agit ne soit pas désirable doivent être rendus désirables pourquoi il y a à se dire qu'on nous demande nous de rendre désirable un élan vital pour qu'on daigne y aller pour que ceux qui ont les mains sur le gouvernail c'est-à-dire qu'ils gouvernent précisément daignent prendre des décisions et aient ce courage politique à cette hauteur pour un certain nombre de gens et pour une majorité en réalité de français et de françaises c'est le plus précaire ils ont tout intérêt à cette fameuse remission écologique ils vont forcément y gagner parce qu'aujourd'hui ils y perdent parce qu'aujourd'hui leur dignité est piétinée ils y ont intérêt mais comme le dit Nabil Joachim si c'est dire demain vous peut-être plus que les plus riches vous aurez intérêt à la gratuité des transports en commun par exemple mais les gens le savent ça on avait 70% honnêtement on avait 70% des gens intérieurs de la réalité on voit la différence si vous dites au nom de la transition écologique on va augmenter les prix du carburant vous avez les gilets jaunes mais si vous dites au nom de la transition climatique on va investir dans les transports en commun et on va les rendre gratuits et bien on vient de le faire en Belgique pour les étudiants 18-25 on ne peut pas le faire pour tout le monde en même temps 18-25 ans c'est 1 euro par mois donc c'est un abonnement à 12 euros par mois et on peut prendre tous les transports tous les jeunes locaux tous les transports locaux le Luxembourg vient de le faire et tous les jeunes disent c'est formidable pour 12 euros par an je me déplace pour une famille ça représente presque 1000 euros d'économie par an et donc quand vous avez ce type de mesures là et que vous dites la transition climatique c'est ça que ça veut dire et bien vous créez évidemment beaucoup plus d'adhésion en particulier dans les milieux populaires mais pas seulement c'est aussi une portée universelle la force de la protection sociale dans les années 50-60 c'est qu'elle parlait à tout le monde quand on a construit le grand système de santé public qui existe depuis pas tellement longtemps c'était pas seulement pour les pauvres et c'était pas seulement pour les gens qui souffraient de grandes maladies c'est pour tout le monde et aujourd'hui les gens les plus riches en bénéficient au même titre que les gens des milieux populaires et bien il faut dans la transition climatique retrouver aussi des mesures à portée universelle qui vont créer un sens commun plutôt que d'essayer de dresser les groupes sociaux les uns contre les autres ça vous parle ça faire le mas oui mais ça me parle et puis je pense que pour revenir sur la question agricole parce que c'est un peu le c'est non le thème c'était le plus large mais c'est que il y a la question en fait de la désirabilité on est d'accord et il y a la question en fait de comment se fait entraîner là-dedans avec eux donc il faut des idées des personnes qui en parlent donc des sortes de ussards vers de la république avec des messages clés et il faut aussi avoir une vision aussi de ce que pensent les français par rapport à des sujets par exemple en France sur la question agricole vous avez un peu c'est la citation de Sudie qui est très connue labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France c'est pour ça que c'est aussi un sujet qui est très douloureux parce que la France c'est une nation agricole depuis très longtemps c'est vrai je précise qu'on a fait pas mal d'émissions là-dessus aussi c'est pour ça que je voulais rester sur la question de la désirabilité et du coup c'est comment aujourd'hui on propose des choses aux gens qui leur permettent aussi de se sentir un peu investi et avancer justement Maud Bréjean vous êtes membre de cette majorité c'est assez intéressant parce que là c'était pas droite-gauche qui a été dit là une majorité de droite du centre ou de gauche peut dire oui cette idée proposée par le conseiller politique Némi Joachim de rendre gratuit les transports en commun peut être quelque chose d'importe quel genre pour rendre désirable et pas uniquement entre guillemets du sang et des larmes je comprends votre avis oui mais ça revient à ce que je disais un peu plus tôt en début d'émission il faut que chacun arrive à voir concrètement ce que ça lui apporte au quotidien est-ce que ce genre de mesure manque aujourd'hui symboliquement ça n'entrave pas des pans importants de sa vie comme on parle des libertés mais également la question du pouvoir d'achat après moi j'entends beaucoup le il y a qu'à Faucon le gouvernement ne fait rien vous êtes nul climato-sceptique vous avez rien non mais on revient pas là-dessus non mais en fait si il y a un recul je reviens un peu là-dessus parce qu'à la fin quand Paul Maillet dit en Belgique on l'a fait au Luxembourg on l'a fait je ne partirai pas de ce plateau sans redire qu'on n'a pas rien fait que c'est faux mais vous l'avez dit que les émissions ont baissé qu'effectivement il y a tout un plan de planification écologique qui a été présenté qui est en train d'être déployé mais qu'effectivement on est aussi traversé par des formes d'injonctions contradictoires parce que le rapport à l'écologie quoi qu'on en dise n'est pas le même qu'on vit à Paris ou qu'on vit dans le Pas-de-Calais ou qu'on vit en banlieue parisienne parce que d'ailleurs dire on va rendre les transports en commun gratuits c'est très urbain comme approche de la question écologique il y a beaucoup d'endroits où il y a très peu de transports en commun et où on ne fait pas sans la voiture donc voilà donc il y a la question du développement des transports en commun mais là c'est du temps long ça ne répond plus du tout à ce que ça va m'apporter dans l'instant immédiat donc ça concerne l'ensemble des politiques publiques mais il n'y a pas de baguette magique pour autant et encore une fois la question de l'acceptation elle est quand même sous-jacente parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de décisions qui devraient être prises en valeur absolue parce qu'elles seraient bonnes pour le climat mais qui en même temps entraîneraient un rejet d'une partie de la population qui serait trop importante et on n'opère pas c'est vous qui parliez de ça et on n'opère pas et qu'on ne mesure pas on n'opère pas une transformation sociale une transformation d'un projet de société sans avoir l'aval ou en tout cas sans arriver à embarquer une majorité de gens c'était plus de 70% des gens qui étaient pour les mesures de la Convention citoyenne pour le climat c'était 150 mesures issues d'un processus démocratique mis en place par votre gouvernement qui était un processus que je trouvais formidable quand on a ça quand on a pourtant vraiment cette il y avait tout le monde derrière vous pourquoi est-ce que vous reculez vous aviez un plan précis clair avec des mesures acceptées qui étaient soutenues par la population qui étaient soutenues par les scientifiques et face à ça on a quoi ? on a vraiment un évanouissement du courage comment est-ce que vous voulez ensuite qu'on y croit ? pardon mais concrètement je suis désolée encore une fois je peux vous redire tout ce qui a été fait avec Amine Etienne et j'entends bien mon grand mot évanouissement du courage ça sera sûrement le buzz sur les réseaux sociaux à la fin je reprends l'exemple que j'avais qui était je crois dans la convention citoyenne descend de la vitesse sur les routes le dernier qui l'a fait s'appelle Edouard Philippe il s'en souvient encore mais vous voyez donc entre ce qui se passe dans une convention citoyenne ce qui ressort des sondages et ce qui se passe dans la vie réelle en fait il y a souvent des petits écarts souvent des petits écarts c'est tout l'enjeu de la discussion oui je pense que on a beaucoup discuté enfin on était parti sur cette idée de l'inflexion et je partage ce qui vient d'être dit c'est à dire qu'on a quand même le sentiment que beaucoup de mesures ne vont pas dans le sens ne vont pas dans les espoirs alors bien sûr elles suscitent des réticences mais à quel enjeu on est je veux dire quand on voit la question de la gestion de l'eau décider que finalement ce sera quand même bien que ce soit juste les agriculteurs qui décident de l'affectation de l'eau parce qu'ils en ont besoin oui ils en ont besoin mais la société entière en a besoin et je pense que c'est un débat qui ne peut pas se réduire même s'il est conflictuel parce qu'effectivement entre les urbains et les ruraux entre les industriels et les agriculteurs il y a un conflit pour l'eau et pour moi il est essentiel surtout quand on apprend au hasard de la presse que 30% des bouteilles vendues en eau minérale sont en fait remplis de cochonneries mais bon on ne nous l'a pas dit parce que ce n'était pas grave voilà on voit éclater ce genre de choses et là on se dit mais le courage politique il est nécessaire et on a clairement le sentiment on parlait de la politique avec un petit P et un grand P on a clairement le sentiment que là c'est le petit P qui provoque on voit le contexte on voit le contexte le gouvernement il n'est pas très solide il a une majorité qui n'en est pas une ce n'est pas le moment de faire de la grande politique mais c'est vrai qu'on peut le regretter parce que les enjeux sont énormes l'avantage et je vais conclure cette émission l'avantage c'est qu'il y a une campagne électorale qui va s'ouvrir pas la présidentielle mais les européennes et que c'est le moment de faire de la grande politique tous partis confondus merci à toutes et à tous merci à Maud Bréjon d'être venu ce soir merci à vous Ferrol Delmas Edouard Lynch votre livre dont je parlais en début d'émission Insurrection Paysanne publié aux éditions Vendémières merci à vous Paul Magnette j'ai parlé d'un livre en début d'émission mais celui qui vient de sortir c'est celui-ci L'autre moitié du monde et c'est sur le sens et la valeur du travail publié à la découverte merci beaucoup d'être venu Nabil Ouakim j'en suis à vous Nabil Ouakim on vous lit dans le monde Chaleur humaine votre podcast est le livre tiré du podcast 18 réponses à la menace climatique c'est presque un programme politique c'est publié au seuil et puis Camille Etienne titre de votre livre à vous pour un soulèvement écologique programme politique aussi dépasser notre impuissance collective Camille au seuil aussi Camille le remercie à vous pas de politique ce soir non pas d'engagement aux européennes à demain merci ciao Abonnez-vous ! Abonnez-vous !